On est où ici ? On dirait qu'on est un peu dans une forêt, mais je crois que ce n'est pas ça. Alors c'est ça, on est dans une cour de récréation d'une école, d'un groupe scolaire. On a intégré à la cour de récréation cet espace boisé qui permet d'offrir un îlot de fraîcheur à cette nouvelle école. Dès qu'il fait chaud, on se réfugie ici, on va prendre le goûter ici, pas dans la cour minérale où il fait très très chaud. Ici, on a la fraîcheur. Cette école, elle a été conçue pour être la plus vertueuse possible, donc très bien isolée, mais il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place, notamment en façade, pour se protéger des rayonnements du soleil. En période de vagues de chaleur, on sait que les enfants sont particulièrement vulnérables à la chaleur. Il y a en plus des îlots de fraîcheur dans l'école, en fait, donc ça veut dire que tout ce qui est les dortoirs, les salles de jeu, les réfectoires sont climatisés. Donc ça permet de rapatrier les enfants en cas de vagues de chaleur. Et on a aussi dans l'ensemble des salles de classe des brasseurs d'air. Je ne dors pas, je me fais herbe comme les fleurs. Il pleut dans l'eau. Bonjour Michel. Bonjour. Enchanté. Bienvenue à Météo France. Michel Schneider est climatologue à Météo France. Une vague de chaleur, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Il n'existe pas de définition universelle des vagues de chaleur pour la santé. Les problèmes sont très liés aux températures que peut supporter le corps humain. Quand on est dans des problèmes énergétiques, les vagues de chaleur, ça va être vu un peu différemment. Ce dont on peut tous à peu près tomber d'accord, c'est qu'une vague de chaleur, c'est un épisode de température remarquablement chaude pendant une période donnée, trois jours à minima. A l'aide de modèles mathématiques, Météo France simule l'évolution du nombre de jours de vagues de chaleur jusqu'à la fin du siècle en fonction des trois scénarios du GIEC. Au jour d'aujourd'hui, on est plus près du scénario le plus pessimiste que des autres scénarios. Et même dans le scénario le plus optimiste, le nombre de jours de vagues de chaleur augmente jusqu'en 2050-2060. Alors que faire ? Évidemment, nous devons diminuer les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais nous devons également nous adapter, en particulier au niveau local. Nous avons rencontré Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse. Dans sa ville, en 2022, la température moyenne a dépassé de plus de 2 degrés les normales. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on cherche des exemples de villes pionnières pour lutter contre les vagues de chaleur, on nous cite Toulouse ? D'abord parce que Toulouse est au sud, au sud du pays. Et on sait qu'ici, le défi de la chaleur va être un sacré défi. Comment rafraîchir la ville au moment où il y a les plus fortes chaleurs ? Avec l'exemple de l'école Georges-Méios, on a vu comment Toulouse pouvait améliorer le confort des établissements, accueillant un public particulièrement sensible à la chaleur. La mairie a lancé cet été le plan Toulouse plus fraîche pour rafraîchir, cette fois-ci, les extérieurs avec les différents systèmes d'ombrières, comme ici avec cette toile sur un jardin d'enfants, mais aussi des pergolas en bois, des arbres comme sur la place du Capitole, ou encore des rubans comme dans cette rue très commerçante du centre-ville. Toutes ces solutions sont soumises à l'avis des Toulousains, qui peuvent également faire les propositions sur le site internet de la ville. Et puis après, il y a un troisième angle de réflexion et d'action, qui est à plus long terme, c'est comment on transforme durablement la ville. Transformer durablement la ville, c'est le credo de l'Agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse Air Métropolitaine. Elle a édité un atlas climatique de Toulouse et ses environs, mettant en évidence les îlots de chaleur urbains, car oui, la chaleur se concentre plutôt en ville. Pourquoi plutôt en ville ? Parce qu'en fait, déjà, souvent, c'est plus minéral, il y a moins de végétation. On a des matériaux qui peuvent être sombres, qui peuvent aussi absorber la chaleur et la restituer lentement. Et c'est ça, en fait, l'îlot de chaleur urbain. Et en fait, la nuit, vous nous expliquez, la chaleur est également présente. Effectivement. Les gens qui habitent en centre-ville, aujourd'hui, ont du mal, finalement, à se reposer correctement, parce que la chaleur, elle ne baisse pas beaucoup, ou très lentement. Comment ça se passe, en fait, ce principe de renaturer la ville ? À quoi ça sert ? Renaturer la ville, c'est apporter de l'ombre. Et puis ensuite, cette végétation, en fait, elle est vivante, elle transpire. Et en fait, ce sont les micro-goudelettes d'eau qu'elles évacuent qui participent à rafraîchir l'air. Parmi les projets de renaturation les plus impressionnants, citons l'île du Ramier, en plein cœur de Toulouse. Ici, ce sont plus de 10 hectares qui ont été débitumés, désartificialisés, pour perdre plusieurs degrés en été. Ah, mais on les sent, elles sont brûlantes, là, d'ailleurs. Et j'imagine que la nuit, ça dégage... Ça restitue, ça restitue. Ah, c'est dingue. Et donc là, tout le sol là-bas était goudronné ? Voilà. C'est le sol de l'ancien parc des expositions et des parkings attenants, qui a été enlevé. Et aujourd'hui, c'est une pelouse et c'est une prairie naturelle. C'est des espaces très précieux en termes de gains de nature en ville. C'est un objectif de moins 3 degrés. Comment est-ce que ça se calcule, en fait, année par année, de voir à quelle vitesse ça avance ? Alors, je vais vous y amener. Il y a des capteurs météo. Il y a 16 capteurs météo qui sont installés sur l'île et aux abords. Dans le cadre d'un réseau un peu plus large, une fois 70 capteurs sur la commune de Toulouse, pour vérifier, en fait, l'atteinte des objectifs. Alors, du coup, on se retrouve devant une antenne Météo France. C'est bien ça ? Alors, c'est un capteur, effectivement, posé par Météo France, qui mesure les vitesses du vent, qui mesure les températures. Dessous, il y a un second capteur, qui mesure la qualité de l'air. On a quand même déjà les premières tendances, avec déjà moins 0,5 degré en moyenne annuelle, l'an dernier, sur ce site, par la simple désartificialisation du site. Alors là, on vient rajouter des prairies, des semis, de légumineuses et de graminées, qui viennent conforter ce phénomène. Et puis, à partir de l'année prochaine, des arbres qui vont être plantés, pour constituer le parc à proprement parler, qui vont apporter de l'ombrage, de la vapeur de transpiration. L'objectif étant, un objectif théorique de 2 à 3 degrés de moins, sur l'île du Ramier, les quartiers environnants. Allez, on quitte Toulouse et direction Müttersolz, dans le Bas-Rhin. Face à la chaleur, cette commune rurale de 2200 habitants n'a pas les mêmes problématiques, ni les mêmes solutions. L'idée principale n'est pas forcément de renaturer la ville, puisqu'il suffit de prendre son vélo et en 3 minutes, on est dans les forêts, dans les zones humides. Par contre, l'entrée, c'est plutôt rendre la vie dans le village agréable. D'où le fait qu'effectivement, les aménagements, on les a pensés très végétaux. Ce qui fait la particularité de Müttersolz, c'est son ambition de devenir territoire à énergie positive. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'un territoire à énergie positive ? Alors, un territoire à énergie positive, c'est un territoire sur lequel on produit autant d'énergie renouvelable qu'on en consomme. Le ministère, dans les années 2015-2016, avait fait un appel à projet sur ce thème-là, pour lequel on a été retenus, qui nous a permis de construire, par exemple, ce gymnase à énergie positive. Alors là, le gymnase, c'est lui-même, c'est le bâtiment qui était à énergie positive. Le toit est entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques, 600 mètres carrés, qui produisent directement l'électricité nécessaire au fonctionnement du gymnase, et bien sûr avec vente du surplus. En plein été, même en période de canicule, le bâtiment reste frais, sans climatisation. En hiver, on n'a quasiment pas besoin d'énergie pour le chauffer. En isolant thermiquement les bâtiments accueillant du public, la ville consomme moins d'énergie et en même temps protège les bâtiments de la chaleur en été. Vous avez vu l'école, c'est le même bilan thermique, bien plus favorable à la fois en hiver et en été, avec une cour d'école aussi maintenant, qui est adaptée aux canicules de la nouvelle salle de spectacle, qui est un bâtiment ancien, qu'on a rénové thermiquement avec une enveloppe extérieure. Il pourrait y avoir dans des canicules très fortes des gens qui se sentiraient vraiment pas bien parce qu'il ferait trop chaud chez eux, et donc on a fléché ce bâtiment pour les accueillir au cas où. Pour mieux anticiper les vagues de chaleur sur tout le territoire, l'État a lancé depuis 2023 le plan Vagues de chaleur. Vraiment l'idée de ce plan, de manière générale, c'est qu'on anticipe. Il y a des choses qu'on fait tous les ans au printemps, repérer les locaux rafraîchis, prévenir tous ceux qui font des événements sportifs ou culturels, faire circuler l'information de manière générale de ce qu'on fait quand il fait chaud. Et comme ça, quand la vague de chaleur arrive, on est prêt, on déroule, on ne se pose plus de questions. C'est également la préparation de campagnes de prévention et de promotion des bons comportements pour que la population sache comment réagir en période de vague de chaleur. De manière générale, les premières choses à faire, c'est évidemment d'isoler les logements, les bâtiments. Donc ça, on retrouve toutes les aides classiques. On a aussi mis en place le fond vert, donc ça, c'est la destination des collectivités. Notamment, c'est pour tout ce qui est renaturation, remettre de l'arbre, de la nature en vide, des points d'eau aussi, c'est extrêmement important d'avoir de l'eau. Au maximum, enlever le bitube dans les cours d'école, renaturer. Ça aussi, ça peut être aidé. Oui, chez nous aussi, le climat change. À bientôt, avec les acteurs qui anticipent et s'adaptent au réchauffement climatique. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs, je ne meurs pas. Je faim comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne dors pas.